Salut, aujourd'hui le but de la vidéo est de réussir à souder en angle à l'arc MMA, plus précisément en angle intérieur. Et pour que ce soit efficace, j'ai réuni les 7 astuces que je trouve les plus utiles pour mettre toutes les chances de votre côté. Parce que c'est vrai que pas mal d'entre vous me disent avoir du mal à bien fusionner les deux tôles quand elles sont positionnées en angle, et que souvent la soudure se retrouve uniquement sur la tôle horizontale ou sur celle verticale sans que les deux soient liées. D'autres sont plutôt en galère quand ils doivent souder deux épaisseurs différentes ensemble, et là aussi on va voir comment solutionner le problème. Et on commence tout de suite avec la première astuce qui est de garder la bonne inclinaison d'électrode. Quand vous soudez en angle, l'inclinaison de l'électrode devient un point très important. En vue de côté on garde toujours un angle de 60 à 80 degrés, mais en vue de face on va diviser l'angle que forment nos deux pièces en deux. Donc si mes pièces sont en angle droit à 90 degrés, j'ai incliné mon électrode de sorte à avoir 45 degrés de chaque côté. C'est important pour pas que l'arc soit dirigé trop sur la tôle verticale ou sur celle horizontale. Si vous respectez pas cet angle, vous augmentez les chances d'avoir trop de matière sur une des deux tôles, mais aussi un manque de fusion sur la deuxième et donc une soudure avec une faible résistance. Ayez à l'idée que ça c'est valable dans le cas où vous soudez des épaisseurs égales, on verra tout à l'heure pour des épaisseurs inégales. Deuxième astuce, quand vous soudez en angle vous devez régler votre poste plus fort que pour la même épaisseur en bout à bout. Si par exemple pour des tôles bout à bout de 3 mm vous réglez 70 ampères, alors pour les mêmes tôles de 3 mm en soudure d'angle vous réglerez environ 80 à 85 ampères. Pourquoi 80 à 85 ampères ? Et bien parce qu'en général on dit d'augmenter de 15 à 20%. Ça dépend un peu, si on est sur tôle fine on aura tendance à ajouter plutôt dans les 10% et sur tôle épaisse facilement 20% voire même plus. Je vous assure que pour beaucoup de personnes quand vous avez une mauvaise soudure en angle c'est que vous n'avez pas assez d'intensité. Un petit aperçu d'une soudure avec trop peu d'intensité. Astuce numéro 3, verrouillez votre clé. corps pour avoir un geste précis et maîtrisé. C'est valable pour tout type de soudure, vous ne pouvez pas avoir de bons résultats si vous soudez en équilibre avec les bras presque tendus. Suivant vos possibilités, essayez d'abord de caler votre corps, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez être debout avec une hanche appuyée contre un mur ou accouder sur votre établi avec les pieds légèrement écartés pour être bien stable. Une fois le corps stable, faites en sorte d'avoir le coude en appui soit sur l'établi donc, soit en le collant au corps. Vous verrez que vous aurez un geste plus précis. Et une chose importante, avant même de souder, assurez-vous d'avoir assez d'amplitude pour commencer et terminer votre soudure ou au moins votre électrode entière. Trop souvent, on se place confortablement pour le départ et une fois qu'on avance, on se retrouve à devoir se replacer pendant la soudure et fatalement à obtenir une soudure irrégulière. Donc on stabilise son corps sans pour autant être crispé pour avoir un mouvement fluide. Quatrième astuce, n'hésitez pas à faire un mouvement de zigzag, de va et vient entre la tôle verticale et celle horizontale. Je conseille souvent de pas le faire quand on débute et qu'on soude à plat bout à bout, mais une fois qu'on maîtrise en bout à bout et qu'on peut passer aux soudures d'angle, alors je trouve intéressant de le faire. Puisque ça permet de s'assurer de fondre la tôle verticale comme celle horizontale et donc d'éviter que la soudure ne prenne que sur l'une ou sur l'autre. C'est un peu comme des points de suture où on doit aller chercher chaque partie à s'assembler pour les lier entre elles. Je vous mets un schéma du geste que vous pouvez faire pendant le soudage, puis on voit ce que ça donne en réalité. Par contre, pour ceux qui préfèrent, c'est pas interdit de souder droit sans faire ce mouvement. ... 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 à ce qu'il forme une gouttière. Plutôt que de le poser à plat et d'avoir une tôle verticale et une horizontale, ce qui n'est pas toujours simple avec la gravité vu que le bain de fusion est liquide, inclinez-le dans votre étau par exemple, ce sera plus simple d'avoir une soudure uniforme et ça vous permettra de vous concentrer sur le geste et sur votre vitesse d'avance. Alors évidemment quand vous serez à l'aise de cette façon, il faudra vous entraîner sans incliner votre assemblage puisque ça sera pas possible dans tous les cas. Quand vous soudez une pièce sur une remorque, vous pouvez pas dire je mets ma remorque à 45 pour être à l'aise en soudure. Mais ça peut servir pendant l'apprentissage comme une étape un peu plus simple. Faites juste gaffe si vous utilisez l'étau comme support, de pas serrer les pièces dedans. Sinon avec la chaleur, elles vont se déformer encore plus que la normale. Septième astuce, on dit souvent que pour souder à l'électrode, il faut rester à environ 1 ou 2 mm de la pièce pendant toute la soudure. C'est vrai, mais le souci que ça pose pour un débutant, c'est qu'il a en tête que pour souder il va devoir avancer comme ça, mais en fait quand on soude à l'électrode, le geste est beaucoup plus vers le bas comme ici, puisque l'électrode fond et réduit taille assez rapidement. Et du coup on se rend compte pour une majorité de personnes que leur vitesse d'avance est trop rapide, mais qu'en plus ils ont tendance à s'éloigner des pièces en soudant, et ça donne ce genre de soudure. Donc n'hésitez pas à poser l'électrode en contact avec la pièce, ça vous obligera à assimiler le bon geste, puisque vous pourrez pas vous éloigner. Et vous verrez que votre soudure aura un bien meilleur aspect. Je vous fais voir ce que ça donne. Pour ceux qui veulent trois astuces supplémentaires, je vous invite à aller faire un tour sur le site web que j'ai créé. C'est un projet qui me tenait à coeur, que je suis en train d'alimenter petit à petit, car c'est assez long, et qui permettra à ceux qui veulent apprendre la soudure d'avoir plein de ressources à disposition. Donc je vous laisse cliquer sur le lien en description qui vous emmènera sur l'article avec ces trois astuces de plus. Et si vous avez le temps de laisser un commentaire et parcourir un peu les menus, ce sera top, ça aidera le site à se référencer sur Google. Merci de votre aide et j'espère que ces astuces vous donneront un coup de pouce. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les bases de la soudure à l'arc MMA, c'est la première qu'il faut visionner, donc je vous la mets ici ou dans la description. Allez, bon dimanche et à bientôt !